héros à toi youtube on continue nos aventures sur final fantasy 4 j'espère j'espère que vous étiez là vous étiez là en live pour voir comment arrêter le jeu parce que parce que c'est quand même vachement mieux quand vous êtes là en live du coup oui on a essayé d'explorer un peu la map on a essayé d'aller voir s'il y avait d'autres endroits où on pouvait aller et non on est complètement limité pour le moment les endroits où on a accès dans le jeu forcément là les batailles au début bon bah ils sont complètement insignifiante entre guillemets ce que ça va juste consister à faire juste voilà c'est juste le jouer le jeu laissé en automatique et et taper quoi taper 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 quoi évidemment il est possible que j'ai fait telle voix pour tel perso sur la première vod et que vous ne retrouverez jamais les voix et on ne retrouvera jamais les voix qu'on a mis parce que les voix qu'on a pu faire désolé je ne suis pas que je ne suis pas comédien de doublage ni acteur du doublage donc je ne peux pas vous proposer quelque chose de dans une qualité satisfaisante pour le monde n'a pas croisé les les typical mobs relou des premiers final fantaisie ah si bon bah voilà un mobs qui forcément voilà il va j'ai donc forcément on en parle vous fait crapaud redia prend sommeil c'est un redia prend beaucoup de magie dès le début mais on a des les effets on sait très bien qui est ce personnage qui est cet individu oui un chevelier noir j'ai besoin de votre aide qui a-t-il je dois les adamsian car un bar de perfide a enlevé ma fille nous devons nous dépêcher j'ai un mauvais pressentiment vous devez être le sage t'est là le sage t'es où t'es là attend on avait déjà fait la délac sur la première réunion terrible oh c'est bien moi oh cette fille était invocatrice elle pourra nous aider un monstre gigantesque habite le lac au bout du canal il est peut-être même il peut même résister à la magie à notre roi nous devrions pouvoir le vaincre je pourrais enfin continuer mon chemin nous nous dirigeons civer damesian très bien on dépêchons nous le sage t'es qui était là se joint à l'équipe donc il est sage il a un bâton il n'a pas d'autre équipement est ce que je vais l'équiper en ville je crois pas il est quel niveau 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 20 un personnage est droitier tous les personnages sont droitier pour le temps derrière le nouveau le délire gaucher droitier revient revient du coup dans ce jeu magie blanche magie noire mémoire qu'est ce que c'est mémoire donc il a feu glace foudre stop et succion il a soin de vie ok on va voir ce que ça donne du coup j'ai raté un coffre plus bas est ce qu'on peut remonter les cascades comme un tel un saumon comme dans final fantasy 3 elle a beaucoup de magie non en vrai pour moi on va juste contenter d'auto attaque 1 quand j'aurais peut-être pu le mettre en fonds au moins s'il est en front il rate moins ses attaques quoi sinon c'est 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 là qui fait tout le travail juste avec des auto attaques quoi ce qui est un peu un petit peu chiant oui c'est ça la question est ce qu'on peut remonter oui on peut remonter tel un saumon les cascades bravo un bracelet d'acier ben voilà voilà chocolat pas besoin d'acheter des items le jeu nous les donne on n'arrive pas les quatre coffres ah oui quand même quelle générosité de la part du jeu on a déjà un état mais on a découvert on a déjà des coups on est déjà en fait on a déjà eu à faire à tellement de protagonistes dans le jeu en même pas en même pas une heure de voir à peine une heure de jeu quoi c'est fou ça on a eu kane on a eu cecile on a eu rydia on est là on a eu sid aussi ah oui aussi c'est le truc qu'on peut remarquer déjà à partir de final fantasy 4 c'est la la grande richesse de sprites différents qu'il existe dans le jeu quoi parce que déjà entre les trois premiers final fantasy bon on voyait qu'il y avait des choses qui étaient progressivement rajoutés mais là vraiment final fantasy 4 on voit que le jeu a passé une autre étape quoi je vais passer non je vais passer j'ai pas c'était là devant parce que sinon là juste juste kane qui met des coups de bâton des coups d'épée je peux pas les attendez je ne peux pas je peux pas choisir ah non j'ai pas le choix attendez mais parce que si je change un je change l'autre ah oui d'ailleurs j'ai pas remarqué mais on a on a cinq emplacement de perso ce qui fait qu'à un moment on va être cinq perso sur le terrain ok bon bah j'ai on n'a pas le choix de mettre tel ou tel perso en avant ou en arrière en ça déjà c'est un peu chiant pour rien vous cacher ça je trouve ça nul très bien je vais essayer de ramasser tous les coffres tous les items évidemment à moins que ce soit scripté pour le début du jeu et on n'est pas le choix du tout donc ça me paraît oui ça me paraît bizarre oui on peut pas passer tel personnage en avant ou en arrière quoi c'est on n'a pas le choix c'est on n'a pas le choix là vous me direz quelle logique de passer en normalement un jeteur de sort en avant il y en a pas mais moi j'en ai marre parce que sinon ils peuvent pas taper avec leur arme quoi ah mais sinon c'est ce signe qui fait tout le combat quoi ah c'est chiant mais voilà il ya au bout d'un moment il va faire crapaud voilà et crapaud s'il fait crapaud c'est chiant parce que du coup ça me fait claquer un item parce que je crois que j'ai pas de magie pour soigner crapaud si toutes les alatérations ah mais non mais 20 pm pour guérir une alatérations d'état quoi alors je veux bien mais je suis paradin non plus mais en début de partie on faut arrêter les bêtises quoi le livre de l'éther non ne faites pas ça bien évidemment ah par contre je ne sais pas non mais attendez par contre le let's play de ff4 il va faire 10 milliards de vod si je fais des vod de je sais pas combien de minutes au secours je pense que je mettrai je mettrai juste un lien d'une playlist pour final fantasy 4 et ça suffira les essais c'est là où il ya le méchant on peut faire une pause ici vous pouvez sauvegarder la partie et utiliser une tente ou un pavillon ah ben j'aurais su j'aurais bourré la magie ou bourré bourré ah elle s'est endormie elle devrait être elle devait être épuisée qui est elle une invocatrice du village de mist ah elle a beaucoup de potentiel une formation appropriée elle pourra même maîtriser les sorts les plus puissants oh elle est si mignonne elle me rappelle anna à son âge qui est anna ? ma fille elle s'est enfuie avec un barde de dame sian car je m'opposais à leur union qu'allez vous faire à dame sian mon amie a contracté la fièvre du désert ah vous êtes à la recherche d'une perle des sables il vous sera difficile de l'obtenir parlez moi du monstre que nous devons combattre il s'agit d'un monstre retort qui possède 8 tentacules énormes nous on le vainque afin d'atteindre nos dames sian avant qu'il ne soit trop tard j'espère que mes craintes sont infondées ok donc on peut faire une sauvegarde ici en plus de la sauvegarde classique ah oui d'accord ça a sauvegardé le jeu pour nous déjà bien let's go si je vais taper le 8 j'ai pas encore tué ce mob là je pense qu'il va falloir que je le tue tous les mob pour le bestiaire pour avoir la complétition du bestiaire à 100% il a combien de vie le mob à l'arrière là ? le hamib ah voilà le hamibo ah les combats les combats beaucoup trop heureusement qu'il y a le truc pour faire heureusement qu'il y a l'option dans les pixels remaster d'avoir le truc pour l'auto-attaque pour répéter les actions simples une masse de glace c'est... qui peut être qui c'est ça ? c'était là au ridia non ? ou juste lui ? elle lance glace lorsqu'on l'utilise en tant qu'objet humm et lui il a quoi ? il a un bâton donc là on a un truc qui peut lancer sérum et l'autre qui peut lancer glace bah c'est bien euh... est-ce qu'on a un autre coffre quelque part ? non je crois pas bah let's go les crapobus tu avais quoi mémoire tiens ? glace paf incapable de se souvenir très bien ça m'a l'air bien mémoire il me refait craindre je le dé... ah mais non... quoi ? comment ça il a fait glace lui aussi ? attendez il peut copier le sort que quelqu'un fait ? si j'ai bien compris humm... très bien à la fois c'est origineux... oui c'est très original mais Gilles vous avez l'avantage ? bah let's go comment ça j'ai l'avantage et il tape avant moi ? je vais pouvoir... quoi ? mort ? comment ça il a fait ? pourquoi mort ? ou ça fait quoi ? ça fait un effet aléatoire ? what ? oh bah c'est trop bien un éclat de bonbou ça fait feu païa je sais pas s'il fait des soeurs au pif païa ah si si du coup il doit faire des sorts de manière complètement aléatoire pierre ça a raté ok c'est marrant succès déverrouillé après être apprenti combattant je m'en doutais qu'il y avait un passage qu'il y avait un passage caché des masses rouges ah ok donc c'est des ennemis sensibles que à la magie donc des émissions qui envoient je sais pas si je lui fais l'attaque obscurité de cécile ça les blesse oh ils ont l'air vulnérables au feu une potion embuscade il a l'air pas trop mauvais avec la magie t'es là un chapeau à plumes un chapeau léger en soi on va augmenter la défense quand même de rydia faut pas déconner non plus notre petite pitchounette putain je vais tester une sécurité si ça marche sur eux dans le but quand même ah j'aurai pas l'occasion ah ça par contre ah ça ça m'énerve ces dénus là ah non mais non j'ai juste à répéter ce que je voulais faire en fait c'est vrai que je voulais tester avec cécile s'ils pouvaient les blesser avec obscurité mais t'es là elle a décidé d'être dégouillé avant tout le monde ah oui non mais par contre oui sa magie ça utilise de la magie j'avais pas vu faire mémoire ça utilise ces pm mince ah oui ça 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 rend combien de pm 50 ok c'est euh c'est moins catastrophique que j'aurais cru ça va le jeu il est généreux quoi comment ça les zombies je lui ai enlevé 1 hp ok attendez genre laissez moi tester un truc on est dans un final fantasy voilà si on fait soin sur les zombies ça les tue on est d'accord ah c'est ça ah non j'ai même pas soin que je dois leur faire ses vies ok bon bah là oui on est sur un classique les morts vivants ne peuvent être vaincues qu'avec de la magie blanc très classique crapaud ogre non non elle m'a transformé en crapaud le salaud pardon non pardon pardon oui pardon pardon voilà Non mais ils transforment tous mes persos ! Un savillé de bronze et une lame obscure Ça va me faire bouffer tout mon éther C'est quoi qu'on a trouvé sabillé de bronze ? On savait qu'il fait les mêmes effets que Stop... Stop... Un alligatoor Je n'aime pas la glace alligatoor Ce passage mène à l'air libre Le monstre habite la grotte située un peu plus au loin N'oubliez pas d'utiliser une tente si nécessaire On se retrouve à l'extérieur Let's go De toute façon on en a combien ? On en a 3 Autant s'en servir Un 4 même Bonsoir Oderon Et oui on est enfin sur le 4 Je sais pas si ça fait un moment que t'es arrivé j'avais pas vu Viens te voir ton message que maintenant Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? La cascade souterraine Il est en bas Je crois que tu es légèrement malade C'est à dire ? Qu'est-ce qui te fait souffrir ? Vous avez l'avantage J'espère bien que j'ai l'avantage Il y a de la fièvre C'est bien Tu as de la fièvre Des camps d'Hadès Armède d'Hadès Non mais Cécile c'est vraiment Le perso il est C'est Jean Sasuke C'est officiel C'est Jean Sasuke C'est vraiment Jean Sasuke quoi C'est bonjour Je suis Dark Même mes équipements sont Dark Des personnages j'en peux plus quoi déjà Magie noire Non mais c'est des crocodiles Ils sont sensibles à quoi les crocodiles ? Et bien bon rétablissement à toi Odoron Bah si j'allais dire dans ce jeu je ne peux pas donner de nom à des personnages Si je peux le faire Faut juste que j'aille voir Faut juste que j'aille voir le lapin Le lapin Le lapin Le loporyte qui s'appelle Namingway Si je veux renommer les persos Et du coup vu que tu es malade ça veut dire Que tu es suffisamment en forme pour jouer à A Zelda 2 à zeldeux mais pas en stream du goût vous avez l'avantage oui je mais c'est bien d'avoir l'avantage mais mais la pad magie de feu elle armure d'adès ah non c'est quoi non ces bottes d'hermès c'est quoi l'autre item que j'ai eu ? des bottes d'hermès donc là normalement c'est le boss le boss oui c'est ça je sais plus ce qu'il m'a dit t'es là mais j'ai déjà oublié on va les faire contre le boss le jeu m'a backseat mais j'ai déjà oublié quoi mais le chat mais oui mais je vais perdre le chat enfin le bon chat irl qui a débranché le câble du coup je vais perdre le chat c'est le bête mais non mais le chat arrête arrête de triper du cul là de grâce arrête arrête de t'extasier avec ton fion sur le câble avec ton gros fiac le chat là mais je t'aime aussi mon chat mais j'aime pas quand tu débranches le câble est-ce que je leur rendrai pas de la magie aussi je pense que je vais faire ça on va dire que je vais jouer safe le chat le chat le chat le chat tu me vois tu me cours sur le haricot c'est un monstre avec des tentacules c'est une pieuvre attention la pieuvre au mammouth c'est une pieuvre c'est un monstre dans l'eau il va pas aimer l'électricité à tous les coups quand même qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait avec ces tentacules ouais mais ces tentacules en avant il se passe ça me va hormis danser la gigue la gigue avec ces tentacules s'il fait rien de plus ça me va très bien c'est quoi attention tour de magie le mec le mec il est intègre il refuse de jouer à zelda hors live moi aussi j'avais ce genre d'engagement une époque pour certains jeux je me suis rendu compte que c'était mieux quand on était mieux quand on on faisait quand même ce qu'ils nous ce qu'on préférait quoi moi c'était le premier boss c'était moi c'était dur un bon j'ai j'étais mais j'avais même pas les mains sur la manette ah les voix des persos vraiment j'ai un profond respect pour les comédiens de doublage je ne ferai jamais je n'aurai jamais cette vocation une ville une ville en 2d oh non ils vont casser la ville encore une fois et au secours le jeu il n'y a pas une ville qui va rester debout plus de cinq minutes quoi à chaque fois on arrive il ya plus de ville en sachant que les l2 enfin tears of kingdom j'ai vu beaucoup de j'ai eu beaucoup de choses passées sur tous tears of kingdom moi dans ma dans mon fil twitter quoi j'ai pas vu de spoil sur le jeu particulièrement j'ai surtout vu des créations artistiques si on peut appeler ça comme ça dans du jeu quoi j'ai vu que j'ai vu que à mon avis les légendes chez nintendo ils proposeront plus jamais les les features les features de zelda tears of kingdom et je pense qu'on les reverra plus jamais c'était la première fois et la dernière fois a réussi à pas regarder trop maman fait si bon enfin j'ai regardé des gens jouent au jeu mais au final j'ai vu que j'ai pas regardé généralement j'ai regardé des streams qui sont à différents endroits du jeu et du coup vu que vu que j'ai pas la moindre idée de quoi ça parle bah c'est pas vraiment du spoil quoi c'est juste j'ai vu des trucs et tant que j'ai pas la trame principale bah je peux pas je peux pas en déduire ou en y penser quoi que ce soit il ya joué mais comme d'habitude ça c'est bonjour je loue un rpg faut que je cogne ma tête contre les murs pour savoir s'il ya des passages cachés quoi les urnes de régénération à l'étage c'est alors que j'ai pas l'impression qu'il y ait des il ya trop de trucs cachés dans ce final fantasy genre le jeu est quand même beaucoup plus linéaire entre guillemets par rapport aux autres jeux est ce anna c'est ma fille non oh la la quelle quelle voix je vais lui faire à lui toi tu es ce barde de malheur qui a séduit ma fille baratineur tu vas payer pour tes sérénades tu vois j'ai fait attendez prépare toi à mourir s'il vous plaît écoutez moi silence je vous en supplie pardonnez moi ça je vais pas croire à faire les moi je suis juste mort d'oeil en fait donc edward edward père arrêtez ça suffit je ne suis pas morte arrêtez de monter plus tôt que prévu si je pense qu'elle va mourir il faut que des personnages décèdent on a pas encore eu de personnages qui sont trop décédés là dans le jeu ça suffit quoi oh anna je suis si heureux de te revoir père edward est le prince de damesian pardonne moi de m'être enfui je l'aime tant pourtant je savais que je ne pourrais pas être heureux sans son sans ton consentement j'allais revenir quand les ailes rouges de baron sous le commandement de golbez ont attaqué je n'ai jamais entendu parler de golbez qui est-il je ne sais pas c'est un homme vêtu d'une armure noire de jet sa force est supérieure à celle du commun des mortels ça mais c'est un prince pourquoi j'ai fait une voix de groupe pourquoi ont-ils attaqué damesian ils voulaient le cristal ils n'ont épargné personne ma mère mon père même anna m'a protégé sacrifierait pour lui père pardonne-moi edward je t'aime oh non anna anna ma fille non saloperie d'empire vous allez payer maudit soit ce golbez qui peut-il bien être que sait-on à son sujet il est arrivé soudainement à baron il a immédiatement pris le contrôle des ailes rouges ils volent les cristaux avec leur aide les larmes ne ressuscitent pas les morts petit golbez de baron je vais venger ma fille de baronne évidemment t'es là attendez vous ne pouvez pas y aller seul colbez périra de mes mains on peut l'affronter sans l'aide de personne c'est pas parce que j'ai 80 balais et que je suis un boomer que je peux pas faire les choses salaud oh non du coup je perds le vieux je récupère le barde je vais au secours je peux échanger je veux garder vieux man j'ai fait qu'elle voit pour y dire je suis incapable de mémoriser les voix que j'ai arrête de pleurer tu es un adulte tu n'es pas censé pleurer j'ai perdu ma mère moi moi je perds pas parce que moi moi je perds pas tata ok rydia je m'en fiche laissez moi tranquille je vais rester ici avec anna je la quitterai jamais je ferai des choses avec non ah non mais il ya trop de perso là dans ce final fantasy et c'est trop compliqué là ça demande trop d'efforts assez vous êtes l'héritier du trône de damsian pour le bien du royaume agissez comme tel anna ne voudrait pas que vous abandonniez tout votre altesse mon nom est cécile et j'ai besoin de votre aide tu as besoin d'un assistant bouffon mon amie est atteinte de la fièvre du désert elle est à caipo pour la sauver je dois récupérer une perle de sable pouvez vous nous aider quel est ton nom déjà même si tu viens de le dire il ya deux phrases de ça ah non quel est son nom rosa tu tiens beaucoup hein n'est-ce pas comme je tenais à l'unard pour obtenir une perle de sable il faut pénétrer dans la caverne du fourmillon les périodes sont formées à partir de fluides sécrétés quand la bête ponce et eux c'est dégueulasse mais bon faudra d'abord se traverser les bas-fonds à l'aide de l'aéroglisseur de damsian pour avoir récupéré une perle nous pouvons traverser les bas-fonds à nouveau et atteindre caipo venez nous devons nous dépêcher ah le prince edward le bard let's go adieu oh non et paf voilà ça c'est l'assurance qu'un personnage ne réapparaîtra jamais dans final fantasy c'est il disparaît son sprite disparaît à jamais ah mais j'ai un vaisseau trop bien on a un vaisseau mais je veux retourner dans le château moi comment je descends parce qu'il y avait du loot sûrement le mec il s'en fout quoi le loot moi je veux juste le loot je regarde quand même mais bon ouais c'est ça je suis sûr qu'il y a du loot voilà un pot un pou un pou pour régénérer ma mp selon nous avions un aéri glisseur mais en fait l'air route mais les survivants ne peuvent pas venir avec nous quoi c'est tout ce qu'on a mais non mais quoi comment ça il dit qu'il y a dix coffres mais c'est où les coffres on va arnaquer là on les récupérera plus tard les coffres c'est ça super moi je voulais le loot ce qui m'intéresse moi ici je suis un hard looter bon bah cassos ah mais je connais là maintenant c'est bon après avoir fait trois autres final fantasy de la maintenant je connais les vrais strats quoi des jeux quoi on peut aller où avec ça parce que les mobs nous aggro tiens quand on est sur un vaisseau ah mais si on peut aller sur l'eau comment ça on peut aller sur l'eau mais pas trop quoi je comprends rien c'est quoi ces conneries attendez mais là on peut y aller mais pourquoi on peut y aller là et pas ailleurs je comprends rien je comprends rien le jeu c'est trop dur là là on peut aller là parce que là on peut pas aller avant ça me sert à quoi d'aller là c'est pas là que je dois aller mais qu'est ce que je fous je dois aller où ? je dois aller où ? aïe je suis perdu 5 minutes de jeu on est perdu mais si ça doit être quelque part là je peux aller jusqu'où ? je dois aller où après là ? là ? là ? donc c'est là je suis sûr que c'est là est-ce que je veux aller là ? est-ce que je veux pas essayer d'aller voir si je peux aller plus loin ? ah mais il y a un truc là qu'est-ce que c'est ? le mont hops ah mais je peux pas oui de toute façon je peux sûrement pas y aller parce qu'il y a de la glace il me manque un item un item essentiel du jeu pour y aller du coup tu vas pas tu vas pas streamer de la semaine vu que t'es pas très bien si j'ai bien compris mon cher Odorun tu vas te reposer et prendre soin de toi oh non mais les mobs les mobs qui sont sensibles à la magie là au secours ils sont jaunes le jaune qu'est-ce qui est plus fort que jaune ah mais attendez il peut faire quoi le barde ? il peut chanter vas-y chante pour voir c'est nul c'est nul t'es nul comme perso mais non mais j'ai raté obscurité mais ça va quand même dépenser de la vie mais quel enfer ils sont jaunes comme la foudre ils sont jaunes comme la foudre c'est nul quoi forcément quoi il y en a un qui est vous êtes malade ensemble quoi vous auriez pas pu choisir d'être malade l'un après l'autre c'est non ensemble il est parti où le barde là ? c'est moi ou il s'est barré ? il te fout de ma gueule le barde là ah il s'est barré ? putain mais c'est quoi ce perso ? ah mais je le déteste hein cette espèce de charlatan nul là ? putain mais en fait la voie que je lui ai fait pour le perso elle est parfaite quoi tunique de barde non je vais te donner une baisse de cuir je crois mais il sait quoi la différence ? bag rubis oh je sais pas vraiment pour le moment guéris les gens si t'arrives à guérir qui que ce soit c'est très bien pour le moment je n'en demande pas plus de toute façon le vrai perso qui va carry visiblement c'est Rydia ah oui je sais pas si t'as vu j'ai rajouté euh j'ai rajouté des emotes sur ma chaîne j'ai mis des emotes de followers enfin attendez qu'est-ce que ça fait d'invoquer chocobo ? tiens j'ai jamais encore invoqué un truc oh ça va quoi c'est pas trop nul chocobo ah rip enfin en gros ouais j'ai rechangé j'ai rechangé et il y a des emotes d'abonnés que j'ai mis en emotes de followers et j'ai rajouté oui du coup enfin j'ai fait un mix entre les deux quoi entre emotes, abonnés, followers quoi mais ça va pour une fois je suis content je suis content de ce que j'ai fait il y a juste à mon avis si j'ai de la place pour ajouter d'autres emotes un jour il y en a deux que je vais rechanger sinon après on verra quoi euh non mais qu'est-ce que j'ai fait ? les abonnements tier 3 hein on en parle pas assez des abonnements tier 3 je trouve qu'on les met pas assez en valeur les abonnements tier 3 hein je trouve que les gens euh les gens euh les gens sont trop radins vraiment euh moi je comprends pas que les gens claquent pas des subs tier 3 sur toutes les chaînes Twitch quoi c'est pas normal genre ça devrait être euh ça devrait être la norme les abonnements tier 3 pas mince Tornade ! Des remèdes ! Un vent arctique, mais... J'ai bien besoin de tous ces objets. Ah, l'ire de l'ami. Mais direct, on nous donne des meilleurs items pour le bard, quoi. Vous êtes en train de me dire que je vais devoir le garder jusqu'à la fin, quoi. Attends, la l'ire, elle pouvait envoyer sommeil. Attends, celle-ci, elle peut faire quoi ? J'ai pas vu. Glipa. Celle-ci, elle peut faire confusion. Oh, le mec, quoi. Le mec, il est dans le bisbis, quoi. On va demander à quelqu'un de lui faire des choses à sa place, quoi. Ah, il y a le mec, il délègue à d'autres personnes, quoi. Qui sont plus compétentes. Mais tu as bien raison. Est-ce qu'il y a des couffrus ? On peut aller en bas, on peut aller en... On peut aller en bas, là ? Ah oui, on peut aller en bas. Je suis sûr qu'il y a un truc. Mon flair de joueur de... De RPG... Il nous dit que c'est sûr qu'il y a un truc, là. Ah, vas-y, je vais réessayer de chanter, quand même, pour voir si ça fait un truc. Très bien. Ah oui, si, ça l'a confus. Non, ok, t'es peut-être pas tout claqué, le barbe. Il y a peut-être moyen qu'on puisse faire quelque chose de toi, quand même. Tu sais même pas encore quoi lui demander. Ah, bah ça... Ça, c'est à toi de brainstormer là-dessus, quoi. Qu'est-ce que tu veux avoir en émote ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, quoi. Mais ce jeu, il est beaucoup trop facile. Il y a des endroits où on peut... On peut se poser, sauvegarder, se soigner. Sortie de secoue. Il y a vraiment d'item qui s'appelle sortie de secoue. On en est là. Bon, let's go, on va mettre une petite tente, là. Petite tente, petite sauvegarde. Tranquilou bilou. Enfin, moi, je me suis pas embêté. Vraiment, mes émotes, à chaque fois, c'est... C'est des trucs que j'ai envie de mettre moi, quoi. Bon, après, j'avoue que pour trouver l'inspiration... Concrètement, j'ai quand même été voir sur d'autres chaînes ce qui se faisait un peu au niveau des émotes, quoi. Mais bon, après, c'est quand même... Au final, c'est quand même moi qui ai fait tout ça, quoi. Ah, mais c'est... Attendez, il y a un délire, c'est parce que le mob, il est jaune, du coup, que la magie, elle est plus efficace, ou c'est quoi, là ? Le mob est jaune, non, du coup, c'est la foudre. Quoi, c'est un moyen mnémotechnique ? Nul de savoir tel mob est vulnérable à tel élément, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là ? Versus. Par contre, Reddy, elle défonce, hein, la magie, hein. Perso, il paye pas de mine, mais... Pichounette, là, un Pichounette, elle casse des bouts, hein. Oh, ça, c'est normal. J'aurais pas mis un truc, là, en mode, il n'y a rien. Je veux pas croire, je veux pas croire qu'ils aient mis un promontoire, là, où il n'y a rien, quoi. Non, mais moi, j'ai plein de trucs à essayer de faire, là, pour mon live, quoi. Enfin, là, déjà, cette scène-là, je voudrais la refaire, parce que, là, le cadre de remercier, enfin, le cadre pour remercier, entre guillemets, les abonnés ou les follow à la chaîne, bah, j'aimerais bien le modifier. J'aimerais bien... Enfin, oui, je pense que je vais refaire un mix entre ce que j'avais avant et que j'ai maintenant, quoi. J'ai déjà des bonnes idées de ce que je veux faire, quoi. Genre, je vais sûrement remettre un cadre tout basique, là, ouais, un petit contour de webcam vite fait, bien fait. Et je pense que je vais remettre une barre en bas du live, avec le nom pour remercier les followers et les abonnés, et éventuellement les gens qui ont fait des dons aussi à la chaîne. Mais je vais la faire en beaucoup plus petit, quoi. Je veux pas qu'elle panne tout le bas de l'écran, quoi. Je vais faire un truc beaucoup plus réduit, quoi. Ah oui, il y a un boss. Ah, il ne craint rien. Les fourmillons ne sont pas agressifs, n'attaquent jamais les gens. Je vais te le démontrer en prenant une perle des sables. Oui, j'ai... J'ai skip les voix un peu, au début, désolé. Oh ! Allez, nous devons l'aider. Nous devons aider ce gros bout de barde. Un bon fourmillon. Vas-y, chante. Ça n'a aucun effet. Merci. Comment ça, riposte ? Non, la glace, ça ne fait pas grand-chose. Au moins, il ne fait pas de dégâts, quoi. Ah, la foudre, c'est nul. C'est quoi ? Ça va être Chocobo, le truc pour le taper, le fourmillon ? Ah, par contre, c'est trop bien. À partir du cadre, je ne le savais pas, mais là, il y a le système d'ATB dans le jeu. C'est vraiment cool, quoi. Pour moi, c'était vraiment le tournant, là, où Final Fantasy prend vraiment son indépendance de tous les autres jeux du marché, quoi. Vas-y, Chocobo ! Let's go ! Oui, Chocobo ! C'est encore oui, c'est Chocobo qui tabasse, quoi. Ah, le barde, il est vraiment pour la déco, hein. Ça va. Pour le moment, le jeu, il est gentil, ça se voit. Le jeu, je ne me fais pas laver, quoi. Parce que dans les premiers Final Fantasy, c'était quand même plus dur, hein. Comment est-ce possible ? Ils ont toujours été inoffensifs. Les monstres prolifèrent de plus en plus vite, et les créatures auparavant inoffensives sont désormais hostiles. Cela ne me dit rien qui vaille. Vite ! Allons guérir, Grosda ! Tu as raison. J'ai tout looté. J'ai tout looté, je peux me casser. Il a tout looté, il peut partir. Ah, c'est chiant. C'est chiant pour viser les mobs en arrière. Allez, tapez-vous entre vous, les mobs, là. Let's go. Ouf ! Oh, heureusement que la pétrification, elle ne marche pas dès le premier coup. Heureusement que pour pétrifier un perso, il faut le faire en deux fois. Non, mais dire que ça, là. Final Fantasy IV, là. Je vais devoir mettre toutes les VOD pour YouTube, quoi. Je... J'ai pas hâte, j'ai pas hâte de devoir tout monter, hein. Euh, non, mais je ne vais pas juste attaquer, quoi. Je vais devoir découper toutes les vidéos, tout mettre. Déjà que c'est pas... C'est pas ma spécialité de base. Ça va être compliqué, hein. Et en plus, ouais, le souci que je crois que... Je crois que c'est... Vu que je redécoupe les VOD Twitch, le problème, je crois que les VOD Twitch, elles ne sont pas en super qualité. Donc c'est ça, le problème, quoi. Il faudrait que je le réenregistre, mais via Streamlabs. Enfin, c'est... Ça, je crois que je... Je crois que je peux pas le faire, parce que j'ai plus assez de mémoire sur mon ordinateur. J'ai plus assez de place. Ah, c'est bon, on peut repartir, hein. Avec notre aéroglisseur. Let's go. C'était par où ? C'était par là. Je crois bien. Puis d'ailleurs, là, voilà, on parlait de YouTube. Ça tombe bien. Parce que là, on va pouvoir couper la VOD ici. La VOD pour YouTube. Entre guillemets, on va la couper. Pour le live, nous, on continue, évidemment. Mais pour YouTube, voilà. On fait une coupure là. Donc, à bientôt, YouTube. C'est génial. C'était la deuxième partie. La deuxième partie de je sais pas combien sur ce jeu. Donc, voilà. Abonne-toi. Tout ça, tout ça. Tu connais, hein. Tu connais. N'hésite pas à me dire lequel est ton Final Fantasy préféré dans les commentaires. Allez, c'est génial. À bientôt. Sous-titrage ST' 501